Cette semaine, nous avons entamé les premiers jours de la saison de l'automne. Et oui, déjà. Pour nombre d'entre nous, l'automne amène avec lui un peu de fatigue, une petite déprime ou même de l'anxiété. C'est vrai qu'avec la rentrée, à la sortie de l'été et avec ses dérives, c'est vraiment une période où pour ma part il est souvent question de nouveaux projets, de se reprendre en main. Et c'est très bien, essayer de nouvelles choses est très bon pour nous et notre cerveau, mais inutile de vouloir à tout prix multiplier les nouvelles activités et engagements. Les journées raccourcissent, l'obscurité avance avec le déclin des jours, entraînant la réflexion qu'il est temps de finaliser ce qui doit l'être avant que tout recommence de nouveau. Pourtant l'automne est vraiment ma saison préférée, elle est effectivement synonyme de déclin, mais la nature nous offre pour une dernière fois toute sa puissance et sa beauté dans un spectacle magnifique, une explosion de couleurs dans les feuillages qu'il est important d'admirer. Dans un monde qui va de plus en plus vite, prenez le temps de constater ces petites choses, ces petits changements qui se produisent constamment tout autour de vous. À cette période, j'adore encore plus que le restant de l'année me balader en forêt et écouter les bruits ambiants, en prendre plein les yeux, respirer. C'est pourquoi dès que le temps me le permet, j'essaye autant que possible de sortir, prendre quelques minutes pour me vider la tête. Alors que les matins sont souvent froid et brumeux, j'apprécie encore plus d'apercevoir le rouge du lever de soleil que je trouve somptueux à cette époque de l'année. La lumière, bien qu'en décroît, est plus douce et dorée, restant suffisamment belle pour qu'on accepte de perdre en somme quelques heures de soleil. L'automne, c'est aussi la rentrée des séries, celles qu'on a attendues tout au long de l'année, mais c'est également le moment d'en découvrir de nouvelles. Couchez-vous plus tôt, faites le plein de fruits et de légumes de saison, mais aussi des recettes réconfortantes qui nous font plaisir. Tout ce qui peut vous vider l'esprit est bon à prendre. L'automne, c'est la saison des boissons réconfortantes. Adieu la piña colada, spritz ou mojito, et bonjour le thé, le chocolat chaud, ou encore le retour du pumpkin spice latte chez Starbucks. Le temps semble ralentir, la nature entre dans une douce léthargie et il est normal de lever le pied aussi, prendre du temps pour soi, pour faire ces petites choses qu'on laissait de côté. Ranger la maison, ressortir les vêtements de saison, ces pulls, les cardigans, bottes ou longs manteaux qu'on adore. Se crée une ambiance relaxante. Le but n'est pas de chambouler votre environnement, mais d'y apporter quelques modifications en bougeant certains meubles ou en plaçant dessus de là des bougies. Tout de suite cela réchauffe votre intérieur et ça permet d'installer cette petite ambiance, petit nid douillet. Profitez-en pour lire un livre sous votre plate préférée, vous faire couler un bain, instaurer ou réinstaurer des moments aux avants, des petites routines qui vous feront du bien, alors pourquoi s'en priver ? Et voilà tout le monde, j'espère que cette petite vidéo vous aura réconcilié avec l'automne et que vous aborderez cette nouvelle saison avec le sourire. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Dix autres mondes, ciao !